Il est dans l'appartement là ? Il est censé être là ? Comment vas-tu Paul ? Ça va bien ? Voilà, tiens, voilà. Paul, la femme, t'as bien dit, Paul. Je vais me mettre en fond, excusez-moi de vous séparer. Voilà, alors, Paul, honnêtement, on va se mettre un tout petit peu à table. Il faut dire que beaucoup de Français, en regardant la télévision, dînent, et je leur souhaite d'ailleurs bon appétit, est-ce que vous aimez vraiment la cuisine végétarienne ? Et est-ce qu'il y a des plats que vous préférez ? J'aime bien la quiche de Linda. Elle cuisine très bonne quiche. Il n'y en a pas ce soir, là, c'est de la tarte au potiron. Nous mangeons beaucoup de pâtes, de quiches, des salades. Oui, oui, elle est excellente cuisinière. Est-ce que vous avez l'impression, même question qu'à Linda, de vous sentir mieux, vous qui êtes quelqu'un de très actif, depuis que vous mangez végétarien ? Oui, oui, je crois que si. Je me sens plus sain, je me sens très fort, donc, vous voyez ? Non, non, ça marche très bien. Bon, ben, écoutez. Oui, mais à partir de la semaine prochaine, ça va aller mieux. En tout cas, je vous remercie tous les deux. Vous savez qu'on vous aime beaucoup. Vous allez nous faire un petit peu de musique, là, dans quelque temps ? L'année prochaine, peut-être, nous reviendrons nous pointerner. Devenez végétarien et on reviendra l'année prochaine. D'accord. Écoutez, je ne sais pas si je deviendrai... Est-ce qu'on peut être végétarien à mi-temps ? C'est-à-dire, est-ce que... Oui, oui, sans problème. Tout y contribue. On peut le faire, ça. So you can do that. You can do that. Ma dernière question, c'est, vous ne trouvez pas que vous êtes dans un grand courant qui a lieu à la fois en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Europe, un grand courant écologique, un grand courant où on fait plus attention à la manière dont on doit vivre, à la manière dont on doit respecter les plantes, les animaux et donc respecter l'être humain. Oui, Linda dit souvent que si vous êtes intéressé par l'écologie, si vous devenez végétarien, ils n'ont pas à abattre les forêts tropicales pour élever du bétail. Donc, c'est une bonne façon de voir les choses. Le mot de la fin ? Linda. Oui, eh bien, je pense que tout le monde devrait devenir végétarien et le monde serait meilleur. Et buvons à cela. Merci pour votre visite. Merci de m'avoir reçu et ainsi d'avoir reçu les téléspectateurs français. Beaucoup de grandes vedettes dans cette émission, mais également des inconnus qui pour un soir vont devenir des stars, grâce à la télévision et grâce à votre audience. Alors, je vous propose tout de suite de retrouver, non pas un mélange de plats, mais un mélange de bonne humeur et un mélange de jeunesse avec la troupe de l'Euro Disney. Ils sont là, c'est pour tout le monde, les enfants et les grands. Merci à Linda, merci à Paul. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements